Dans le cadre de l'accompagnement des communes, le président de région Harry Chalus se rendait ce matin à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre pour une séance de travail et une visite de terrain consacrée au projet majeur de la ville de Pointe-à-Pitre. Trop souvent, des fois, il y a des subventions qui sont données, même aux associations, il faut le dire. Il y a une délibération, par exemple, soit de la mairie, soit de la région. Les associations ne font pas le geste de manière à pouvoir prendre cette subvention. Donc, comme nous le disons, pour aller vite, ce sont des dossiers concrets, des dossiers qui sont prêts pour certains. Il y a peut-être ceux que nous prendrons en maîtrise d'ouvrage en fonction des possibilités de la rapidité. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse aller vite et financer tous ces projets. Au complexe de l'ACD du côté de Darboussier, nous avons la tribune Pierre-Antonius sur le stade et la CACSEB, le centre d'animation culturelle. Extension sportive du hall Paul-Chanchon. Voilà. Donc, plusieurs autres dossiers, notamment des routes que nous aurons à voir. Pour cette visite, il était bien sûr accompagné d'élus, de techniciens et du maire de Pointe-à-Pitre, M. Jacques Bangou. Nous avons à côté une rénovation urbaine qui se poursuit, qui est quand même un énorme morceau. Nous avons une hiérarchie qui se poursuit avec l'aide de l'État. Mais nous avions effectivement, en suspens, un certain nombre de travaux d'investissement à faire pour répondre aux besoins immédiats de la population, pour lesquels nous avions du mal depuis plusieurs années. Et donc, je pense à tous les projets que nous avons évoqués aujourd'hui, mais je pense en particulier à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, où nous avons un besoin de mise aux normes et d'aménagement de façon à rendre le quotidien pour les paroissiens bien meilleur. Et cela, c'était un effort à faire en termes de mise aux normes d'électricité, de normes incendie, de toiture, etc. Un état des lieux qui a permis aux exécutifs d'aborder les dossiers prioritaires pour le développement économique de la commune. La prochaine visite aura lieu aux abîmes.